Salut à tous et à toutes et aujourd'hui on va parler d'un film français en espérant que cette fois ça ne soit pas décevant. Donc entrer dans l'HLM anti-zombie, aujourd'hui on s'attaque à la Horde. La Horde est un film d'horreur français sorti le 10 février 2010 et réalisé par Yannick Daan et Benjamin Rocher. Pour un budget de 2 millions d'euros, il en récoltera que 688 000. Aïe, ça fait mal. Mais tout d'abord, revenons au tout début du projet. Tout commence par un court-métrage réalisé en 2007 par nos deux réalisateurs, intitulé Rivoiland, qui raconte comment un flic infiltré se retrouve démasqué lors d'un deal de stupéfiants et la fusillade qui s'ensuit. A noter également que Rivoiland est le nom du flic dont les coéquipiers vont venger sa mort dans le film La Horde. Ce court-métrage sert de prologue au film, c'est en travaillant sur le magazine Opération Frisson et surtout en rencontrant les frères Rocher, que l'idée de mettre en scène son premier film s'est imposée dans l'esprit de Yannick Daan. Avec Benjamin Rocher, avec qui il travaillait depuis longtemps, il souhaitait monter un projet de film fantastique qu'on n'ait pas encore vu dans le cinéma français. Partir d'un genre, puis glisser vers un autre, comme l'avait fait une nuit en enfer, mais en le traitant sérieusement. Du coup, ils se sont dit qu'ils allaient mixer le polar urbain C20 et le film de zombie. Le tournage de La Horde a débuté le 22 septembre 2008, pour sept semaines, et s'est déroulé en région parisienne. Les scènes d'extérieur ont été tournées dans le quartier de La Forestière, à Clichy-sous-Bois, et le reste dans un ancien entrepôt des galeries Lafayette, sur l'île Saint-Denis, dans laquelle les intérieurs ont été construits. Pour tous ceux qui souhaitaient participer au tournage et figurer comme mort vivant, la production leur avait donné rendez-vous sur le MySpace de La Horde. En plus d'être sélectionnés, les heureux élus avaient la possibilité de voir le long-métrage fini en avant-première avec toute l'équipe. Maintenant que vous savez tout sur la jeunesse du projet, allons voir ce que vaut ce film. On commence par ce type, qui a sûrement passé un sale quart d'heure, pour ensuite basculer sur son enterrement. Si tu avais besoin de jouer la pièce en manque, tu aurais pu faire ça en dehors de la famille. Donc, la femme du mort va demander vengeance. Ecoute-moi bien, Hossein. C'est le seul en qui j'ai confiance. Ecoute-moi bien, Franck. C'est le seul en qui j'ai confiance. Je ne comprends pas. Elle a confiance en qui, au final ? Nos flics vont donc rechercher les salopards qui ont fait ça. Sauf que ça ne va pas très bien finir pour eux. Donc, en plus de se prendre une déculottée par des vilains, des zombies débarquent. C'est pas leur journée aux quatre loustiques. Les flics et les malfrats n'ont pas d'autre choix que de faire équipe pour sortir du bâtiment infesté par des mangeurs de chair. Et après, quelques lignes de cocaïne... Mais attends, jusqu'à preuve du contraire, c'est toi qui nous a foutus dans la merde. C'est toi qui baiser, il voit leur nom. La situation est à nu, on dirait. Mais pas le temps pour les chamailleries, car des zombies débarquent. Heureusement, ils ont avec eux un maître du combat, Shaolin, qui va flanquer une raclée aux zombies. Malheureusement, il va se faire mordre. Mais par miracle, un vieux débarque et lui trouve un remède. Bah, elle doit te couper la jambe, mon gars. C'est un peu radical, vous trouvez pas ? Mais notre combattant refuse, car bon, se faire couper une jambe, c'est pas la folie. Alors quand il y a des zombies, c'est encore moins bien. Par contre, il y a toujours des tensions en scène de notre équipe. J'ai tout seul maintenant. Si tu veux maintenir notre accord, t'as intérêt à calmer ta susceptibilité. Bah, il vient de perdre tous ses amis à l'espace d'une heure. C'est normal qu'ils soient un peu grognons, hein ? Pour détendre l'atmosphère, il décide de boire un coup tous ensemble. Tu aurais connu ma femme, la Clémence ? T'aurais moins fait le mariole. 120 kilos de bidoches au bon mot, des nichons jusqu'aux genoux, des jambonneaux à la place des battoirs. Il fallait quand même pas lui mettre une paluche au cul, hein ? Une femme comme on les aime. Après ce bon remontant, ils partent fracasser du zombie. J'arrive, les vieilles peaux ! C'est l'heure du suppositoire ! Et la peau reste ? Ça serait pas ton grave, père, hein ? Si, si, on se farcit des zombies tous les dimages après-midi. Malheureusement, notre groupe vont se retrouver pris au piège. Mais le flic a une idée. Retenir les zombies pour sauver les autres. Pas la peine de vous dire que c'était une idée de merde. Ah, super la reconnaissance ! En fait, c'est vraiment une salope, hein ? Ils avaient raison ! Les autres tentent de s'échapper, mais ils se retrouvent bloqués comme des cons. Heureusement pour eux, Papy se la joue de John Rambo et fait tout péter. Une fois dehors, la salope tue le vilain, et c'est fini. Le film n'est clairement pas reconnu à sa juste valeur. Il est excellent. Et voir un film français avec autant de qualité, ça fait plaisir. De la violence au personnage, tout est maîtrisé. Et comme dit précédemment, ils se sont inspirés de Une Nuit en Enfer, et ça se ressent. Les zombies sont très flippants, ils sont brutals, rapides, et ont une force surhumaine. Le film nous offre aussi des scènes de violence très bien réalisées, notamment celle du flic au début, qui est touché par Bâle. Son agonie est extrêmement réaliste, et fait froid dans le dos. Les personnages de ce film sont aussi très cools. Chacun a sa personnalité, et apporte quelque chose au film. Entre le vieux cinglé, en passant par les malfrats, jusqu'aux flics. D'ailleurs, les flics sont montrés sous une facette sombre. Ils sont pires que les malfrats qu'ils viennent descendre. Et malgré leur haine envers eux, ils vont devoir faire équipe pour s'en sortir. Et le chef de cette bande se montrera bien plus humain qu'on l'imagine. Le film nous gâte en scènes d'action. Les combats sont juste excellents à regarder. Bien rythmé et stressant, car le film démarre enfin, il ne s'arrête plus, nous offrant des scènes cultes. La Horde est un beau film de zombies, qui n'a pas à rougir face au classique de Romero, ou les The Walking Dead. Un conseil, regardez ce film. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, enfin vous connaissez l'histoire. En attendant, n'oubliez pas, la folie n'a pas de limite. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501